bonsoir à toutes et à tous c'est epsilon on se retrouve sur un format de vidéo que je n'ai jamais fait sur cette chaîne ou ailleurs et sur un jeu vous savez qui me tient à coeur qui s'appelle overwatch mais comme vous savez lire je ne vais pas m'étendre sur le sujet le but de cette vidéo c'est juste de partager avec vous des idées de nouveaux héros de nouvelles capacités que je trouve cool et du coup d'avoir aussi vos idées à vous sur le sujet dans l'espace commentaires ça ne me semble pas une vidéo sur de prochains héros qui arriverait possiblement parce que le bizarre nous l'aurait dit rien de tout ça vraiment c'est juste histoire de se faire plaisir et de se lâcher sur qu'est ce qui nous intéresse qu'est ce qui nous intéresse vraiment etc voilà je vais le faire catégorie de personnages par catégorie de personnages donc dans l'ordre tank dps attaquant défenseur et healer voilà on est parti alors la seule vraie validée de tank que j'ai envie de donner dans cette méta ce serait un remplaçant Reinhardt Reinhardt c'est le truc obligé actuellement dans une compo c'est très compliqué en fait de de jouer sans Reinhardt ça se fait éventuellement un petit peu dans les modes de jeu il faut capturer qu'un seul point mais sinon ça va être très compliqué de jouer sans Reinhardt donc ce que je voudrais ce serait un remplaçant et j'ai préféré qui serait un personnage qui ferait un lance-flammes qui pourrait supprimer les projectiles qui passent dans le flux de feu en les faisant bah on les enfondre presque j'ai envie de le dire oui c'est badass et et à côté de ça serait son lance-flammes donc ce serait aussi son arme principale donc qui infligerait vraiment de faibles dégâts peut-être même moins que Winston moins que le canon Tesla de Winston mais par contre les dégâts de feu continueraient continueraient jusqu'à ce que vous soyez soigné donc jusqu'à ce que vous ayez un healer ou un pack de soins qui s'intéresse à vous donc je trouve que ça permettrait vraiment d'une part d'avoir un personnage qui serait plutôt bien équilibré parce que au final on se retrouve avec un personnage qui l'appareil fait vraiment des dégâts sur grandes zones quand même ni de rien parce que pour faire un bouclier de feu comme ça il faut faut que le rayon du lance-flammes du lance-flammes soit quand même relativement important mais à côté de ça vu qu'il inflige peu de dégâts bon ça va c'est pas non plus le truc qui va t'annihiler une team d'un seul coup en cinq secondes bon à côté ma seule réserve vis-à-vis de ce qui est en fait c'est que je sais pas trop comment graphiquement faudrait faire parce qu'il faudrait que les flammes au final soit transparente presque ou qu'on en tout cas qu'on puisse voir à travers parce que sinon avec des teams vont jouer avec un mur de mail entre elles si jamais le monsieur implige le monsieur active son lance-flammes donc à voir je sais pas trop évidemment le lance-flammes en fait agirait comme la matrice de diva et comme le bouclier de reinhardt c'est à dire que plus il y aurait de plus les dégâts bloqués seraient importants plus les munitions du lance-flammes qui devrait être relativement importante baisseront vite en fait et donc à un moment vous êtes obligés de recharger et on peut imaginer un rechargement relativement long qui laisse une fenêtre suffisamment importante pour pour vraiment bien bien poké la team adverse pendant que le rechargement du du lance-flammes se fait quoi tout simplement voilà pour les tanks j'ai plein d'idées d'adacan je dois vous avouer parce que bon dps c'est un peu là où c'est un peu le thème où je trouve qu'on peut le plus se lâcher celle que je trouve le plus cool c'est la suivante imaginez une sorte de fakir qui envoie des scie qui rebondissent sur les murs et qui inflige plus de dégâts à chaque fois qu'elle touche un mur jusqu'à une certaine limite mettons dès qu'elle inflige plus de 200 pv et la scie se casse je trouve que ça pourrait être super cool je sais absolument pas si c'est un personnage qui pourrait vraiment être joué en compétitif ça serait un peu un personnage troll mais je trouve que ça serait un personnage super cool qui excellerait en fait dans les couloirs surtout qui s'amuserait à tirer à vos pieds pour vous impliquer plus de dégâts etc donc bon à voir personnellement moi c'est un personnage que si j'avais l'occasion de jouer je serais content je serais vraiment content mais peut-être juste en partie rapide quoi avec la possibilité que par exemple les scie soit destructible histoire d'éviter qu'il y ait des vrais pièges de scie en fait que vous soyez obligé de vous prendre ou que vous soyez obligé d'attendre les dix secondes que la scie se casse mais par contre plus la scie en fait est rebondit sur les murs plus elle inflige de dégâts plus elle va vite par exemple et du coup vous avez tout intérêt à détruire très très vite ces scie là parce que sinon ça va être beaucoup plus compliqué ensuite quoi voilà à côté de ça j'avais pensé également c'est un ulti à quel j'avais pensé pour sombra en fait on avait commencé le teasing sur sombra un ulti en fait qui multiplierait la vitesse des déplacements du convoi ou la vitesse de capture de l'objectif je trouve que ce serait voilà un petit peu comme l'ulti de sombra finalement un ulti n'applige pas de dégâts mais qui a une capacité utilitaire tellement ouf que au final ça va très bien avec les attaquants ça pourrait être un ulti qui irait très bien au support aussi parce que au final c'est un ulti qui pourrait ressembler un petit peu à l'ulti de symétra dans le fait de gagner du temps au téléporteur de symétra donc là encore mais mais voilà imaginez vous réussissez à détruire la team adverse et le convoi et votre convoi est à 40 mètres du deuxième point de contrôle normalement 40 mètres la team adverse a le temps de devenir contesté mais si vous avez votre ulti et ben en vrai vous lancez votre ulti ça donne un petit peu un un speed boost au convoi comme comme avec l'outil et ça permet en fait de de faire en sorte que le payload va la grève un va avaler les 40 mètres d'un seul coup et que la team en face n'a pas le temps de s'organiser pour vraiment contester ce deuxième check run quoi donc voilà encore pourquoi pas j'attends votre avis en commentaire pour les défenseurs maintenant j'ai deux idées qui sont plus légères quand ils peuvent pas constituer un gameplay entier de personnages mais déjà j'aimerais bien un perso qui plus je reçois des dégâts plus l'inflige des dégâts vous allez me dire oui c'est un peu le cas avec zarya mais bon le chauffe que c'est pas assez je trouve qu'il ya moyen d'encore plus creuser ce genre de domaine avec en fait un perso vraiment très fragile type tracer en fait 150 pv mais qui par contre dès qu'il commence à faire un petit peu poc et ben va littéralement tout défoncer après avoir si est ce que quand il est quand il reçoit du soin est ce que du coup ça va faire que ce mode berserk va être supprimé ou est ce que au contraire justement ce serait tout l'intérêt du personnage qu'en fait vous faites un petit peu poc régulièrement et vous retournez vous il est en fait tout fait poc mais en fait plus vous amagasiner de puisant vous emmagasiner de puissance et vous êtes capable de tout défoncer derrière quoi là encore avoir mais je trouve qu'il y aurait des des possibilités tactiques intéressantes et bien même temps en face serait un héros qui serait pas très difficile non plus à deny mais oui auquel il faudrait faire vraiment gaffe en fait c'est un petit peu comme une traceur vous savez une traceur qui est moyenne de temps en temps faut y faire gaffe et temps en temps faut l'ignorer la voilà là ce serait un petit peu ça c'est quand est ce que elle vient juste pour nous embêter quand est ce qu'elle est chargé etc etc je trouve que voilà ce serait ça pourrait être intéressant la deuxième idée c'est en fait j'aimerais bien une capacité de tir de suppression dans overwatch c'est un truc que j'ai eu dans la plupart des autres fps auxquels j'ai joué et je trouve qu'il manque un petit peu un tir de suppression pour ceux qui visualise pas très bien c'est un tir en fait dont le but n'est pas de toucher des ennemis mais de leur faire peur en fait de leur montrer que il ya du tir là et que s'ils s'approchent ils vont s'en prendre plein la gueule donc un tir de suppression généralement ça se fait avec une forte très forte cadence de tir une très forte capacité en munitions en fait parce que sinon les héros ont juste à attendre que vous rechargiez vous pourriez faire ça avec soldats 76 sauf qu'avec les 25 balles du chargeur il suffit juste d'attendre qu'il épuise les 25 balles et vous pouvez passer là l'idée ce serait d'avoir à peu près le même chargeur que bastion mettons je vous rassure pas avec les dégâts qui vont avec justement le but ce serait pas que le personnage soit bastion pour pas qu'il soit abusé en grande partie mais en fait c'est un personnage qui inflige de plus en plus de dégâts si vous restez sous son tir en fait donc déjà ça fait tir de suppression de loin et de près c'est un personnage qui du coup aussi et demanderait beaucoup de skill pour être joué parce que là encore vous êtes obligé d'avoir du tracking faire de savoir garder votre curseur sur la cible vous êtes obligé du coup pour jouer ce personnage là encore à corps voilà de si vous voulez infliger un minimum de dégâts il va falloir rester sur la cible donc bon je trouverais ça intéressant aussi ça obligerait beaucoup plus à avoir des boucliers etc ça obligerait beaucoup plus ça punirait beaucoup plus à mon sens toute erreur de placement parce que si vous commencez à vous mettre dans un endroit trop exposé et ben vous allez vous prendre sa vague et c'est vrai que ça peut être assez terrible à voir là encore suggestions commentaires à vous de voir pour les healers je vous avoue que j'ai juste pas beaucoup d'idées j'ai même devoir faire un emprunt à dirty bombes en fait il ya un putain de free to play que je vous conseille vraiment mais ça c'était la parenthèse qui n'avait rien à voir le père il ya un personnage qui s'appelle les phoenix dans ce jeu et qu'elle a la capacité de ce il lui et ses alliés dans un faible rayon donc c'est une sorte de il boost finalement à l'autre chose mais en plus efficace en plus efficace et en beaucoup plus réduit dans le rayon j'ignore là encore s'il serait vraiment héros qui serait cool de toute façon faut voir si le rework de l'outchou c'est pas ce vers quoi il nous amène au final si quand l'outchou parce que a priori c'est dans les tiroirs de bizarre que l'outchou va être va recevoir d'importantes modifications donc la question c'est est-ce que c'est pas ce vers quoi on va s'acheminer avec l'outchou et sinon je trouve que ça peut être cool d'avoir quand même un personnage qui se lance un petit peu comme ad actuellement qui se lance en plein milieu de du fight en fait avec les alliés et les ennemis qui sont en prise vraiment au corps à corps et qui paf il tout le monde tous ses alliés mais genre de 10 à 200 pv voit vraiment il très important beaucoup plus importante le mille de hannah avec sa grenade mais lui par contre il n'a eu que cette possibilité cette possibilité là pour il en fait et du coup voilà il faudrait jouer autour de ça et c'était très paquet mais voilà ce serait même un personnage qui pourrait presque deny des orbes à gravitons l'ulti zaria qui serait mal placé ou qui serait placé alors qu'il n'y a pas vraiment de follow-up il n'y a pas vraiment de comment dirais-je de dps donc bon voilà c'était toutes mes suggestions j'attends vos retours dans les commentaires j'ai écrit une autre vidéo comme celle ci mais sur les maps et les modes de jeu donc si elle vous intéresse je voulais mettre en description quand elle sera sortie sinon abonnez vous si vous voulez ne pas la louper tout bêtement je vais me permettre de faire une toute petite pub très rapide pour la deuxième chaîne que j'ai lancé avec birouf au cas où ce ne vous seriez pas au courant qui s'appelle apolitica qui parle de politique du coup voilà si elle est c'est en description si vous voulez aller jeter un coup d'oeil ça nous ferait plaisir voilà c'est tout pour moi on se retrouve sur le champ de bataille et aux et à la prochaine c'était option